Forcément, le niveau de vaccination est beaucoup plus élevé que notre championnat, mais l'épreuve intermédiaire, un petit peu, et la compétition intermédiaire, c'est la Champions Cup, et on a pu s'apercevoir que beaucoup de joueurs avaient joué cette compétition, et la plupart étaient qualifiés pour les quart de finale. Donc c'est de bon augure, maintenant, il faut que l'on mette tout en œuvre pour que l'osmose prenne et que surtout l'équipe de France soit prête pour samedi prochain pour l'Irlande. Il est vrai que c'est difficile de répondre et de citer un seul joueur, mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération montre de très belles choses sur le championnat, et je vais éviter d'en citer un, parce que j'en oublierai un autre, mais c'est vrai que ce sont des jeunes joueurs qui s'affirment dans leur club, qui jouent énormément et surtout qui le montrent, même au niveau européen, avec la Champions Cup. Donc forcément, on espère qu'ils vont pouvoir le mettre au service du collectif avec l'équipe de France, et de pouvoir montrer leur niveau aussi avec cette équipe, parce qu'on aura besoin de toutes les forces pour en sortir grandi au niveau de l'équipe. Je sais que je suis âgé, mais je n'ai pas eu la chance de jouer avec Jacques, mais c'est vrai que pour revenir à la question, ou du moins ce que vous entremettiez, c'est vrai que j'ai eu la chance de l'avoir à Perpignan, et pour moi c'est sûr que c'est du temps de gagner sur le fait que je connais un petit peu sa méthode et sa manière de travailler, et surtout sur ce qu'il veut apporter sur l'équipe et sur l'état d'esprit. Donc par rapport à cela, c'est toujours important, et j'espère que ça va nous permettre de bien travailler sur ces dix prochains jours qui arrivent pour préparer ce match qui est primordial. Forcément, par rapport à cela, il était préférable d'entrevoir un entretien entre quatre yeux et de face à face, parce que c'est toujours plus agréable que par téléphone. C'est pour ça que ça a été fait cette semaine, et c'est toujours mieux. Ensuite, forcément, j'ai été touché, frustré et déçu par rapport à cette tournée d'automne, qui a été décevante au point de vue des résultats. Après, comme je vous ai dit précédemment, je pense que vous savez tous que dans le nouveau club, respectif, on a énormément d'échéances qui sont importantes sur le mois de décembre et janvier, parce qu'on joue une grosse partie de notre saison aussi avec le club, et du coup, je ne me suis pas posé la question, et j'ai évité de penser à ce sujet-là. J'ai réussi à faire de grosses performances avec le club, et surtout de recoller un petit peu sur ce qui a été fait, et on sait que le plus important, c'est d'être très bon en club pour pouvoir prétendre à revenir à l'équipe de France, et c'est la simple logique de ce que l'on fait au quotidien. Merci.